Je m'appelle Alice Combe, je suis avocat au barreau du Cameroun et surtout je suis devenue une militante fervente des droits de l'homme et notamment dans le domaine des droits des minorités sexuelles au Cameroun. Je connais donc Jean-Claude dans ce cadre-là parce qu'il venait d'être condamné à 36 mois de prison ferme pour homosexualité, et bien cette personne m'a téléphoné, m'a informé et c'est comme ça que j'ai couru à Yaoundé pour essayer d'en savoir plus et aider Jean-Claude à sortir de là. Je crois qu'il faut écrire des lettres au ministre de la Justice mais aussi à Jean-Claude parce que ces lettres, quand il les reçoit, ça lui redonne le moral, ça lui donne envie d'y croire et il sait qu'il appartient désormais à une très 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 grande famille dans le monde et il remercie tout ce monde-là. Je lui ai dit que Amnesty International, je reçois au moins plusieurs coups de téléphone d'Amnesty International, soit des agents qui sont en Afrique du Sud, soit aux États-Unis, soit en France, parfois au Cameroun, qui pensent à lui et qui sont en train de se battre pour lui, et quand je lui dis ça, Jean-Claude sort 7 ans, toute blanche, il rit et il dit ça me voit droit au cœur. Il est très content et très sensible à ça.